Tout est opérationnel ici, carré. Bien le bonjour la tépaisance et bienvenue dans cet épisode où je vais décortiquer avec vous le succès du plus gros troll du rap français. Analyse enlégée pour l'été, j'espère qu'elle saura vous satisfaire. Il fut un temps où on était hyper friands des trolls dans le rap. De 2016 à 2019, je dirais que ça a vraiment été leur âge d'or. Avec l'explosion du genre auprès du grand public qui a ouvert les portes à des auditeurs au profil décomplexé, nerds, de JVC, ruraux, bref, des mecs qui s'en balèquent des codes. Bon nombre de nouvelles idées artistiques hasardeuses sont donc arrivées, ayant pour but de créer du shock value et donc du buzz. Depuis, ça s'est quand même bien tassé. Ceux qui portaient le mouvement troll comme Vald ont assoupli ce côté-là par maturité, Al Capote a fait rire les gens 5 minutes avec ses mégaputes et Lorenzo, ça a mal vieilli. Nos jeunes ont compris qu'on a rigolé à l'ancien sur ça, ça ne les intéresse pas de suivre nos pas. Voilà, chaque génération aime bien avoir ses propres délires. Mais il y a une exception qui a su fédérer de nouveau et en masse plusieurs générations par divers leviers. Et cela, il n'y a pas plus tard qu'une poignée de semaines. Aujourd'hui, je vais retracer tout ce qui a permis à la célèbre ZKK Mixtape qui mélange divers styles musicaux, mais surtout s'appuie sur le rap, d'autant réunir et d'enchaîner les réussites. Bien qu'en apparence, tout cela ne paraissait être qu'une misérable blague beaucoup trop longue. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous découvrirez au fil de la vidéo. C'est fait pour ça aussi. Bref, prenons-en la graine car c'est très fort et je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Pour expliquer de très bons résultats, remontez l'opération oblige. Alors, remettons rapidement tout dans le contexte. Rien que par son nom, cette mixtape qui joue sur les avantages du rap transpire le chaotique second degré. C'est indéniable. Elle est composée de 41 titres regroupant autant Antoine Daniel que Seb, Jimé, Al Capote, Squeezie ou encore Ziné, Feldup, l'ancien Mister MV ou Yvic et Freddy Gladieux. Elle est également portée par des mecs qui twittent toute la journée à trollant et vont jusqu'à faire rentrer dans le délire n'importe quel foutu compte Twitter certifié. Et enfin, les morceaux sont quand même globalement des foutaises en écriture mais dont la qualité est irréprochable. Pourtant, elle a été initiée par trois gars au profil particulier et au bagage qu'il ne faut pas négliger. On ne parle pas là de trois pélos qui se sont fait dépasser par les événements et ont fait les choses à moitié. Non. D'une part, on a Ronard, l'expert du troll qui a fait carrière sur des YTP à succès, se faisant bien connaître des créateurs YouTube. Point important pour la suite. Son deuxième épisode le plus populaire est celui sur Big Flow et c'est d'ailleurs ce YTP qui est à l'origine du délire. Les IKK, on retrouvera d'ailleurs Florian sur le 31ème track. Ensuite, nous avons Chrono Music qui s'est installé en tant que compositeur avec des crossovers sur YouTube très atypiques, mêlant souvent des rappeurs à d'autres genres musicaux. La culture musicale ne lui manque pas et c'est un très bon mixeur. Des épisodes ont d'ailleurs pas mal percé dans leur niche et si son blase ne vous dit quelque chose que depuis peu, c'est probablement parce que vous l'avez découvert sur le disque diamanté Time Time Fit Squeezie. Et enfin, on a le Big Pandrez, également compositeur de longue date qui s'est fait sa place en parlant de beatmaking sur sa chaîne et produisait souvent en live, l'époque où ça streamait la clope au bec, n'est-ce pas ? Au fil du temps, les trois sont devenus assez inactifs sur YouTube, leur temps étant pris entre travail salarial, composition professionnelle qui rapportait Formulax, puis ce fameux projet de mixtape. Disons qu'avec tout ça, ils ont mis grand balle sur Twitter, sont devenus de vrais petits twittos et ça leur a bien servi de base fédératrice. Niveau technique musicale et maîtrise du troll, les trois sont donc plutôt bien équipés et reconnus pour savoir faire ça bien. Leur talent et une autorité youtubesque leur ont même très tôt permis de rentrer dans le répertoire d'autres vidéastes populaires dans le divertissement comme Seb, Prime, Squeezie, Cyril, qu'on m'a retrouvé d'ailleurs pour deux d'entre eux sur la tape. Parenthèse, Pandreza a même composé plusieurs fois dans le rap-jeu pour The, Kekra, G.A., To The Kid, etc. Ah, c'est des pros, attention. On reviendra sur le fond de la Z-Tape plus tard. Parlons avant ça des stratégies qui leur ont permis un tel écho sur le web. La Z-Kaka Mixtape, in fine, c'est de la musique. Mais historiquement et dans l'inconscient des gens, c'est de la com pure et maligne reprenant les codes marketing de l'industrie du rap. Durant des mois qui ont précédé la sortie du projet, ils ont envoyé la sauce de manière authentique comme aucun artiste jusqu'ici, remplie d'idées novatrices ou au moins extrêmement originales. En général, quand t'as un MC qui veut imposer un univers, ça ne va jamais plus loin qu'une ou deux frappes surprenantes. T'arrives la semaine d'avant la release, des fois tu te dis, ouais ok c'est lourd mais bon, encore une idée d'un label. Ou alors, ah voilà, ils auraient pu faire un petit peu mieux dans le délire. Bref, t'es sur ta faim en termes de spectacle. Et je ne vais citer aucun blase, sur cet épisode je me suis donné le défi de ne tirer sur personne. Là les mecs, je sais pas où ils ont déniché leurs idées, mais que ce soit pour transformer une actualité en buzz, pour créer du brouhaha promotionnel ou encore apporter de réelles nouveautés stratégiques, c'est un sans faute et de la foule surprise. D'abord, il va y avoir la manière dont ils ont ciblé les personnalités pour essayer, à la fois de les rapatrier sur la tape et surtout en faire parler. Ils ont très tôt compris qu'il fallait créer un certain entertain décalé, soit auprès des vidéastes, soit dans la ruche hyper active du rap. Alors qu'au final, on verra que c'est même pas le style prédominant. Rendez-vous un an avant la release, et plus précisément en juin 2021, où justement on a là l'exemple le plus golerie, qui est celui de Squeezie avec Jul, qui avait lâché un tweet, le J avait répondu. Les jours qui ont suivi, Chrono Music a même sorti un délire sur l'euro en parodiant Jul. Ça avait fait donc repop les blases de Chrono et compagnie auprès du J. Et il a d'ailleurs cédé au délire en tweetant le hashtag de la tape, puis plus rien. Il n'est pas passé en studio, rip. Mais en tout cas, c'est l'un des plus gros rassemblements communautaires sous l'étendard de la Z-Tape. L'attention a par la suite été maintenue avec le reveal de guest en guest au fil des mois. Mais vraiment, je pense qu'ils ont passé deux ans à teaser ce projet. On se demandait si un jour ça allait sortir, et au final, ils n'ont fait que agrandir la hype au fil du temps. Les mois passent et on arrive en mars 2022 avec la sortie du RPG en pixel art, tard les jeux Game Boy à l'époque, nommé ZZCC, la légende. Stupéfaction générale, ils ont codé un jeu gratuit complètement WTF pour stimuler l'attente, renforcer le délire, donner du contenu aux streamers, qui comme pour Antoine Daniel, ils ont joué en live étant lui-même dedans. Et c'est pas un jeu qui dure 10 minutes, et basta, non, non, t'en as pour presque 3 heures, avec, après que tu aies battu le boss final, une vidéo de la tracklist qui se déclenche. Et si je dis pas de conneries, à part Sheldon en 2019, aucun artiste n'a sorti de vrais jeux vidéo pour la promo d'un projet. C'est clair que ça prend du temps et peut-être de l'argent, et c'est pas non plus très pertinent avec des projets. Et ah si, du coup, il y a maintenant un exemple qui me revient. Niska, qui avait sorti son jeu mobile en 2021. Lui, par exemple, on se dit, quand on voit son image que, ouais, un jeu mobile s'est claqué, mais pas du tout. Il a su faire un truc, même si, clairement, ça n'a rien à voir en termes de codage. Là, on est vraiment avec ZZT la légende sur quelque chose qui sort du lot, est pertinent avec les passions de la fanbase, correspond à l'image du projet. Le ciblage original est un 10 sur 10. On avance de quelques semaines dans la timeline. Avril sera le mois de l'interview Popcorn et de l'exploitation de deux clips. On sentira, voilà, clairement que ça arrive pour bientôt. La médiatisation est propre. En mai, nouvelle stratégie pépite, clairement la meilleure. Moi, elle m'a fait péter la tête celle-là. Je me suis dit, c'est bon, je vous en fais une vidéo, là, c'est trop. Les trois loustiques ont annoncé à ce moment-là ouvrir les précommandes au physique de la tape, s'engageant à les dédicacer en live d'une manière assez particulière, allant jusqu'à les rendre tous inécoutables, sauf un, et évidemment, ça a fait péter les ventes. Plus de 4000 exemplaires ont été achetés via le shop en ligne et ça a été hyper vite en rupture de stock. Si ça a été un tel succès, c'est parce qu'ils les ont dédicacés, mais avec des objets tranchants, en même temps que les 2000 autres tapes qui allaient être, elles aussi, distribuées en boutique. Et évidemment, entre le côté hyper atypique et le fait que derrière, les CD deviennent inécoutables, ça en a fait gueuler beaucoup. Ouais, comment on fait pour écouter leur merde maintenant, alors ? C'est quoi l'intérêt, du coup, d'acheter les CD à part pour de la déco ? Ah bon, on m'avait pas dit que du jour au lendemain, tout le monde s'était mis à racheter des CD pour les écouter sur les chaînes IFI et en voiture ? Soyons honnêtes, la quasi-totalité des jeunes achètent du physique pour les collectionner, sous blister dans l'espoir de garder intact l'album qui peut-être d'ailleurs va prendre de la valeur au fil du temps. Ce qu'on fait chrono, pendresse et ronard au final du final, c'est redonner de la vie au CD, que les gens redécouvrent le plaisir, que ce soit d'ouvrir le packaging ou de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus dedans, dans le packaging, il y a un code pour télécharger le projet en digital. Alors, pour avoir redonné les OCD, merci pour la culture. Et pour finir sur les gros coups de communication, parlons de la mascarade née la semaine précédant la release, où même moi j'y ai cru, jusqu'à ce que voilà, ça devienne trop gros, parce qu'après voilà, tu connais les mecs qui sont débordés, jouer sur l'actu et créer du brouhaha, rappelez-vous. Tout part d'une réaction de pendresse à un tweet de médias riquens affichant une photo de Tiff Kiff face à du code informatique. Ça n'est suivi un jeu de réponse que je vous affiche à l'écran, mais là, premier degré d'un hater présumé expert en code et en hack et second degré de pendresse, sacassé de rire jusqu'à ce qu'ils exagèrent volontairement la chose, que des mecs captent que les réflexions et menaces du pélos étaient postées depuis un vieux compte, utilisé à l'époque par chrono, et surtout jusqu'à ce qu'ils activent l'étape 2 du plan, le bot leaker d'extrait de la tape. Encore une stratégie novatrice. Quiconque tweetait avec le hashtag ZKK Mixtape voyait apparaître sous son tweet un extrait aléatoire du projet de 4 secondes à peu près que le hacker aurait fait leak pour se venger de cette humiliation au public. Et tout ceci était accompagné d'un visuel configuré dans le délire et tout et tout. Voilà, enfin bref, un exemple à l'écran encore une fois. Et le but était évidemment de teaser de manière ultime des sonorités de la tape quelques jours avant que tout ça soit publié pour intriguer vraiment jusqu'au bout les gens et les faire participer à ce faux affolement général à base de oh là là mais surtout ne tweetez pas avec le hashtag parce que sinon le hacker il aura gagné la guerre et tout, il aura eu raison de nous. Évidemment, même moi je l'ai fait, c'était juste pour avoir le petit extrait et encore une fois salué vraiment ce côté stratégie original. Amusement en général qui a payé d'ailleurs puisqu'ils ont été en tendance pendant plus de 4 jours sur Twitter allant jusqu'à être même dans le top en plein week-end des législatives. Ça aurait été aussi la porte ouverte à une bonne excuse pour rejoindre en bas le Discord de la tape que la communauté a créée, etc. Bref, de quoi bien fédérer, bien hyper jusqu'au bout et bien attiser l'attente. Ça en fait des stratégies bourdonnantes. En général, quand il y a quelque chose qui finit autant tété dans le rap, c'est soit parce que c'est un enchaînement d'apparition de nez que feu, soit un rappeur qui finit dans la sauce. Avec tout ça, ils auront vraiment trouvé des moyens de convertir, comme je le disais petit à petit, de plus en plus de monde au délire, renforcer le sentiment d'appartenance avec une communication qui leur était propre et l'inclusion du rôle de l'auditeur dans les diverses mobilisations. Et puis voilà, une fois que suffisamment de monde a été dans la boucle, dont un max d'influenceurs, le mimétisme est assuré. Après ça, il n'y a plus qu'à stream. Mais est-ce que tout cela a porté ses fruits ? Si je vous dis 2 millions, vous me dites, je ne sais pas, TP peut-être, le nombre de streams du projet, rien que sur Spotify, le jour de sa sortie. Tout à fait. Et en quantité numérique, ils sont très forts parce qu'ils ont su préserver au moins le 3 quart des auditeurs quotidiens du jour de la sortie, chacun streamant en moyenne 7 sons. La hype a été transformée, le casting a bien rapatrié, mais ce projet va-t-il être si viable ? C'est quand même des longs mois de boulot, ça serait bien que les chiffres restent assez conséquents pour que le plaisir pris à la création soit souligné par un max de moula. Alors comment vont-ils pouvoir confirmer cette réussite ? Eh bien, tout va se jouer autant sur le non-relachement de la com que la Zizikaka Mixtape en elle-même. Voyons d'abord le premier point. Comme on l'a vu, il y a de gros guests sur le projet, que ce soit des guests inattendus ou très décalés. Certains, même comme Mr. V et Freddy Gladieux, se sont même renommés pour l'occasion. Et si je ne dis pas une connerie, ils n'ont même pas encore fait le reveal à leur communauté. Donc quand ça sera fait, allez, c'est reparti pour un petit coup. Il y en a qui vont découvrir le délire maintenant et tout carrément. En utilisant en balle le simple levier du clip vidéo, il ne leur sera pas très compliqué de relancer l'intérêt, ciblant de nouveaux auditeurs et spectateurs. Là, les gens attendent fort le clip avec Antoine Daniel ou encore celui avec Seb. Let's Gong est un hit, mais aussi celui avec Evic, Myzy. Et sauf pour le dernier nom que j'ai cité, ils n'ont pas encore vraiment eu l'occasion d'aller toucher le public YouTube des autres qui se demanderont qu'est-ce que c'est que ce bordel, comme si ça venait de débarquer quand ils verront le clip, renforçant donc le délire, etc. Bref, ça peut encore le faire durer des mois. Et je pense que contrairement à un rappeur qui va toujours envoyer 3, 4 clips grand max pour son projet et ensuite passer à la suite. Surtout que c'est des clips à gros budget, donc voilà. Ça ne leur posera pas de problème à eux d'envoyer la patate sur long terme avec un tel casting. Nourrissant et mobilisant finalement pas qu'une communauté, mais plusieurs. Et j'ai failli oublier, fournissant également des clips non pas là que pour faire la promo d'un projet, mais amuser visuellement la galerie telle des épisodes d'une série. D'ailleurs, parlons-en des prestations. Autant des sons sont vraiment là pour le délire, autant le reste, peu importe le genre musical, est archi écoutable et prometteur. On s'attendait tous à de la grosse autotune dégueulasse sur tous les sons, des pistes dans tous les sens, que ça dure deux jours et qu'après basta et tout. Mais même les sons les plus foutoirs sont hyper ordonnés. Je vous parlais tout à l'heure que c'est des mecs qui maîtrisent la technique. Et bien, ils n'ont pas manqué de respect au milieu. Tout est correctement traité, mixé. Et perso, je n'aurai aucun problème à les streams dans quelques mois. Et la globalité est tellement soin, plus je me sens tellement impliqué dans l'univers, que je n'ai aucun souci à consommer les sons même, qui sont un peu plus pop, dance, chill-up, présents dans le projet, qui représentent quand même un bon quart, voire la moitié de l'album. Quand je vous disais en introduction que ce n'était pas que rap, c'est réel. Et en voilà un autre point qui multiplie les chances de rendre la tape viable, le multigenre. T'en as pour tous les publics. Et si on prend Lost & Dizy ou Light You Up, qui sont deux coups de cœur, eux, t'inquiète même pas qu'on sous-estime de fous leur potentiel de stream, qu'ils peuvent choper. Et surtout, s'ils finissent dans des playlists, dans les bonnes playlists. Osef, que ce soit des streamers de LOL qui chantent dessus ou je ne sais quoi, t'inquiète même pas que la musique parlera d'elle-même et les auditeurs de ce genre de musique n'en ont rien à foutre de qui pose. Et sur ça, il s'y connaît bien le Big Pan de Raz et puisqu'il tape au calme les plus 100 000 streams par jour avec ce genre de musique, notamment étant en quelque sorte une superstar inconnue du milieu. C'est lui-même qui le dit. Ou d'ailleurs, dans ses grosses années d'activité, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il tapait entre 500 000, rien que sur Spotify toujours, et 600 000 streams quotidiens. C'est vraiment pas des LOL. Le marché international dans le lo-fi et compagnie, c'est monstrueux. Voilà. Dans le rap, il y en a beaucoup qui aimeraient taper ça, je pense. Et il y en a beaucoup qui tapent presque autant et qui sont méga connus. Enfin bon, bref. J'aimerais quand même parler de la promo traditionnelle qu'ils ont mis en place pour crédibiliser et étendre le succès de la Zika Mixtape. Popcorn, Brut, Combini, Maisie, Cyprien, Raplume, Spotify, Deezer, Article BFM TV, bref. Leur présence médiatique ne manque pas, que ce soit en vidéo ou en presse écrite. Et encore, c'est si décalé et brasse tellement d'internautes qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est normal qu'il y ait autant de propositions, les mecs qui savent que ça peut percer, blablabla, blablabla. Oui, 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 oui. Ce qui m'a vraiment fait confirmer le fait que, ok, les mecs, ils ont une conscience très sérieuse d'un réel gain derrière tout ça, que ce soit, peu importe de la nature, financier, publicitaire, c'est deux autres choses. D'abord, les affiches publicitaires et la publicité TF1. C'est rigolo d'avoir des affiches de shooting un peu second degré dans toutes les grandes villes de France. C'est rigolo de mettre 5 chiffres dans une pub. Après Koh-Lanta, extrait. Alerte rouge extrême. Une mixtape contenant une quantité anormalement haute de légendes vient de sortir. Elle contient notamment Squeezie, Big Flo, Al Capote et énormément d'autres guests. 41 morceaux de légendes. Cette quantité est phénoménale. Mais tout ça, ça vient à la fois cristalliser la grandeur du concept auprès des connaisseurs et va chercher un public outre la sphère Twitter qu'ils ont déjà conquise. Et quand je parle de public outre la sphère Twitter, je parle des générations Pro, Snap et Insta. Ceux qui ont vu peut-être passer un clip sur YouTube via les suggestions et ne s'y sont pas repenchés après ça. Ou encore peut-être la génération 70 qui est peut-être en manque de peps. Qui sait ? Dans cette vidéo, j'ai réuni vraiment tous les éléments qui font de la ZKK mixtape, le plus gros troll du rap français jusqu'à ce jour, que ce soit sur le plan musical et commerciale. Mais chers compatriotes, chère tes pésances, ce ne sont rien d'autre que les faits. Ce qui m'amène à assumer que peut-être qu'au niveau de la densité des informations, je n'aurais appris que très peu à certains qui, comme moi, étaient à l'affût sur chaque move stratégique et compagnie. L'historique est donc majoritaire face à l'analytique. Mais c'est exceptionnel et vous ai-je vraiment présenté le but de la vidéo ? Admiratif face aux stratégies les unes après les autres, il m'arrivait souvent de mettre sur la table la Z-Tape, que ce soit IRL ou sur Instagram. Eh bien, la vérité que ça reste vraiment très délire Twitter. Ça veut dire que même au sein de la T-Paisance, vous ne savez pas ce qu'est la Z-Kaka Mixtape. Genre, ce n'est pas des lol. Donc là, je me suis dit, ok, faisons de cette vidéo une vitrine YouTube-esque à ce projet qui m'a globalement très conquis. Mon cas où vous ne l'aurez pas compris. Alors, si on peut utiliser la force de la fanbase pour fracasser l'algorithme et régaler de futurs Z-Kaka Mixtapers, même si je n'ai pas de par-dessus.